Salut, c'est Mathieu Le Cato. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler, parce que cette semaine, j'ai lu sur Facebook un petit mime, vous savez, c'est une photo avec une pensée. Et puis, ce que ça disait, c'était, la religion, c'est pour ceux qui ont peur de l'enfer. Puis, les autres, ils ont une spiritualité. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Premièrement, c'est évident qu'on pense que la spiritualité, c'est meilleur que la religion. Alors, ceux qui n'ont pas de cerveau, qui ne sont pas capables vraiment de réfléchir par eux-mêmes, puis d'avoir une relation avec le transcendant, ils ont une religion. Comme ça, ils se font dire quoi faire, ils se font dire quoi penser, puis ils n'ont pas besoin de réfléchir, puis ils n'ont pas besoin de développer leur propre relation avec Dieu. Ils ont juste à suivre cette série de règles, et puis ils vont aller au paradis. Alors, c'est ce que ça sous-entend comme citation. Et puis, je trouve ça blessant pour les gens qui ont une religion, comme moi. Parce que, premièrement, moi, ma religion, ça me... c'est pas... j'adhère pas au Christ, j'adhère pas au christianisme. Parce que j'ai peur d'aller en enfer, mais j'adhère au Christ parce qu'il me rend heureux, il me rend pleinement moi-même. C'est pas parce que je suis une série de règles, c'est pas parce que ces règles-là font du sens pour moi. En fait, au contraire, si je me mets à y réfléchir, je me dis, ces règles-là, c'est impossible à suivre. Pardonner à ceux qui nous font du mal, puis prier pour eux, puis pardonner encore, puis la chasteté, puis c'est complètement des choses qui sont contraires à nos premiers réflexes comme êtres humains. Vous savez, la religion, c'est comme un peu tomber en amour. Quand on est en couple, il faut s'impliquer. Il faut passer du temps avec la personne qu'on aime. Il faut faire la vaisselle. Il faut faire le ménage. Quand on a des enfants, puis qu'on les aime, il faut s'en occuper. Il faut leur changer la couche. Mais est-ce que je fais tout ça parce qu'il le faut? Parce que j'ai décidé que c'est des règles que j'ai envie de suivre? Bien non. La preuve, c'est que si je suis en couple avec quelqu'un que je n'aime pas, finalement, je n'aurais pas envie de faire ces choses-là. Donc, c'est l'adhésion du cœur, en premier, qui nous permet de suivre ces règles-là qui sont imposées, qui me semblent extérieures à moi-même, mais qu'une fois où est-ce que j'y mets mon cœur, où est-ce que je suis en amour avec cette femme-là, bien là, ces règles-là, ils vont de soi. J'adhère à ma blonde, puis parce que je l'aime, j'ai envie de passer du temps avec elle, puis des fois, je n'ai pas envie de passer du temps avec elle, j'ai envie de penser à moi, puis c'est là que je me rends compte que ma relation commence à boiter, puis je me dis, ah, bien, il faudrait peut-être que je recommence à passer du temps avec ma blonde. Je devrais peut-être en faire plus pour ma blonde. Puis là, ça se replace. C'est exactement ça que Jésus nous a enseigné. Moi, je parle du christianisme parce que je suis chrétien. Si j'étais bouddhiste, j'aurais un autre discours. Mais moi, ce que je parle, c'est du christianisme parce que j'ai rencontré cette personne-là qui s'appelle Jésus, qui a vécu il y a 2000 ans, qui est mort comme un brigand et qui est ressuscité et qui est donc vivant aujourd'hui en 2018 et je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré. Puis toi aussi, tu peux le rencontrer. Tu as juste à ouvrir un petit peu, juste ça, juste ça, un petit peu ton cœur puis dire, « J'ai de la misère à croire ça, Jésus, mais si c'est vrai, go, viens me rencontrer. » Puis ensuite de ça, toutes ces règles-là qui ont de l'air complètement hallucinantes, bien tranquillement, pas vite, ça fait notre place. Ça fait sa place dans notre cœur. Ce n'est pas une obligation. Pour être chrétien, on n'a pas besoin de suivre toute cette série de règles-là puis d'être parfait, au contraire. Jésus, il est venu parce que sa religion semblait tellement compliquée que tout le monde était condamné. Puis lui, il dit, « Tu sais-tu quoi? Tu n'es pas parfait puis je t'aime comme ça. Viens, on va faire un bout. Marche avec moi. En fait, laisse-moi marcher avec toi. » C'est ça que Jésus nous dit. « Laisse-moi marcher avec moi. Je vais transformer ta réalité tranquillement par l'amour. » On va prendre ça une journée à la fois. Tout ce qu'on a à dire, c'est, « Jésus, je te dis oui. Je te rouvre mon cœur. J'ai bien de la misère avec toutes ces règles-là, Jésus, mais je te rouvre mon cœur. Viens dans ma vie comme tu peux. Moi, je ne te dis pas non. Je ne te dis pas non. Prends ta place tranquillement. Puis toi, comme quand on tombe en amour avec quelqu'un ou qu'on rencontre un ami. Parce que pour commencer, c'est quelqu'un qu'on rencontre tranquillement. Puis qu'on va voir deux, trois fois. Puis ensuite de ça, on se donne des petits rendez-vous ensemble. Puis on voit comment ça marche. C'est comme ça que ça marche le dating aujourd'hui. Alors, faisons ça. Prenons-nous des petits rendez-vous avec Jésus. On rouvre l'Évangile. On lit un chapitre. Puis on laisse ça descendre. On peut faire une petite méditation. La méditation, on s'assoit. On ne bouge plus. On est silencieux. On ferme nos yeux. Puis on fait juste dire un mot dans notre tête. Moi, le mot qu'on suggère à la méditation chrétienne, c'est Maranatha. C'est un mot qui est dans la langue de Jésus, l'araméen, qui veut dire, viens Seigneur. Ou le Seigneur vient, on n'est pas sûr. Parce que l'Évangile, il n'y avait pas d'espace. Au début, entre les mots. Alors, on s'assoit. On laisse tranquille. Puis on passe du temps ensemble. Comme on ferait avec quelqu'un qu'on veut rencontrer. Comme si on était sur Tinder ou sur Badoo. On rencontre quelqu'un. Ah, on semble avoir les mêmes valeurs. L'amour, le pardon, la famille, l'amitié. Ah, passons du temps ensemble pour voir. Pour voir ce que ça donne. On ferme nos yeux. On passe du temps avec. On ne demande pas de résultats. On ne demande pas une grande transformation. Une grande... Parce que c'est ça qui fait peur aussi, hein? On a peur que si on rouvre la Bible un petit peu, là, notre vie va changer complètement. Puis là, tout ce qu'on aime faire, on ne pourra plus le faire parce que maintenant, on va être chrétien. Ce n'est pas vrai, ça. Dieu, il veut qu'on soit pleinement nous-mêmes. Pleinement heureux. C'est juste ça qu'il veut. Puis il nous accompagne là-dedans. Puis il nous montre tranquillement, comme un bon papa. Il nous montre, hey, mon enfant, t'aimes ça, faire ça, t'es bien, good, continue. T'es pas bien. Peut-être que ce que tu fais, ce n'est pas en accord avec tes valeurs, avec ce que tu penses vraiment dans le fond de toi. Mais ça, ça vient après. Alors, donnez-nous ça comme droit à être heureux. Ouvrons juste notre cœur un petit peu. Disons à Jésus, OK, je suis prêt. Viens me rencontrer, Jésus. Je te laisse une chance. Puis en échange, on prend 15 minutes, 20 minutes par jour. Pour le rencontrer, pour le découvrir, pour voir si ça ferait notre affaire. Puis ensuite, peut-être qu'on sera prêt à suivre des règles. Mais je te rassure, beaucoup de catholiques ont de la misère à suivre ces règles-là. Alors, ça, c'est un autre chemin. Je te souhaite une bonne journée, cher ami qui m'écoute. Bye.